Pour aller chercher l'audi, regardez ce que je vois arriver. On a fait l'itinéraire pour la Slovénie. Le seul petit problème, l'arnaque du siècle. On ne trouve pas de spot pour dormir. Hello, hello. Aujourd'hui, c'est une magnifique journée. Du coup, cette nuit, c'est super bien passé. Puis là, je suis partie direction une balade. Franchement, avec la mer qui est là et les montagnes juste à côté, je me croirais presque en suivi. Ça y est, on est samedi matin. Et là, je vais fermer le camion, j'ai rangé, nettoyé. Et puis, je vais partir chercher l'audi à l'aéroport. Donc, c'est environ 1h20 de route. En tout cas, j'ai hâte, je suis contente. C'est parti. Hey, les copains ! Papou is back. Du coup, j'ai été chercher ce matin à l'aéroport. Et puis après, on a été dans un petit spot au bord de la mer. Ensuite, on a été chercher à manger sur la route. Et on est arrivé à ce magnifique spot qui est vraiment trop stylé. Et puis voilà, donc, hâte de voir. On n'a rien prévu encore pour ces prochains jours. On va voir, on va refaire une itinéraire. T'es content d'être rentré ? Oui, très content. Ça t'a manqué ? Oui, ça m'a manqué. Bon, ça va alors. Non, c'est chouette. Alors, on est reparti pour de nouvelles aventures. À quatre, la Bobby Family est rassemblée. J'étais en train de parler à Toody. Et tout d'un coup, regardez ce que je vois arriver. Les chiens étaient dehors. Un énorme troupeau de moutons. Donc, je ne sais pas s'ils vont traverser. J'espère qu'ils ne restent pas là. Sinon, c'est la merde. Mais j'ai l'impression qu'ils traversent. Mais la vache, j'ai eu tellement peur. J'ai fait, il faut rentrer les chiens, vite. Non, mais ils sont nombreux. Et en vrai, ils ne sont vraiment pas loin. Là, ils sont en train de se rapprocher vraiment. Mais regardez, regardez. Ça arrive de tous les côtés. Hello, hello. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Franchement, c'est trop bien. Ça y est, monsieur a enfin daigné se lever. Bon, eh bien, on a fait une itinéraire pour la Slovénie. On prend la route direction la Slovénie. Monsieur Dodi arrive à son poste de commandement. Les bébés sont installés derrière. Et c'est parti. Ça y est, on est enfin arrivé au spot de dos pour ce soir. Donc du coup, on a roulé environ 4 heures aujourd'hui. Demain, il nous reste 2h30 de route pour aller à notre premier arrêt en Slovénie. On a trouvé ce petit spot. Comme d'habitude, on fait le petit tour quand on arrive à un spot. Normalement, il y a un château en ruine. Je crois que c'est ça. Donc on va aller voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce matin, on s'est réveillé tranquille parce que c'était la tempête au réveil. Je ne vous dis pas, il y avait du vent, il y avait énormément de pluie. Enfin, c'était un carnage. Donc du coup, on est resté dans Bobbi jusqu'à ce que ça se calme. Et puis après, on a pris les routes direction Piran. C'est un petit village qui se situe sur la côte en Slovénie. Et en fait, la côte en Slovénie, elle est vraiment toute petite parce qu'après, c'est tout de suite la Croatie ou l'Italie. Donc elle n'est vraiment pas grande. Le seul petit problème, c'est que là, on est arrivé. Mais en fait, en arrivant à Piran, il y avait un tout petit parking où il n'y avait plus de place. Après, il y avait un immense parking, mais qui n'était que pour ceux qui avaient un abonnement pour le parking. Donc du coup, voilà, c'était très mal foutu. On est quand même au bord de la mer. Donc on va aller visiter la côte ici au lieu d'aller à Piran. Et nous voilà arrivés au Spot Dodo pour ce soir. On est à une heure de la balade qu'on a prévue demain. On est reparti pour une nouvelle journée. Direction la balade du jour. Ça s'appelle les Gorges de Tolmine. Let's go ! C'était super bien indiqué. On est content parce que le parking qui est à côté du début de balade, il n'est pas très grand et il restait de la place. Donc franchement, nickel. On démarre notre rando. Donc en fait, on longe la rivière de Soca qu'on ne voit pas actuellement, mais qu'on verra après. En fait, c'est des gorges qui s'appellent les gorges de Tolmine ou Tolmine. Je ne sais pas comment ça se dit. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, première balade finie. Franchement, c'était trop beau. On le place en top 1. Des plus beaux trucs qu'on a pu voir durant notre road trip. Franchement, c'était trop trop beau. L'eau, elle était canon. La balade était super bien indiquée. Les prix sont plutôt corrects. On a fait environ 2 heures en prenant notre temps pour faire des vidéos, des photos, etc. Marcher tranquille. Le niveau, franchement, de marche, facile. Honnêtement, c'est presque tout plat. Et puis après, il y a quelques montées, mais qui sont relativement faciles. Donc, accessibles à tous. Et puis, on a dû payer 6 euros le parking et 8 euros par personne pour l'entrée. Et pour les chiens, c'est gratuit et les chiens sont acceptés. Donc, franchement, c'était top. Puis là, on va direction un autre endroit qui est à 20 minutes d'ici. Bon, sur la route, on est tombé sur un Aldi. En Slovénie, ça ne s'appelle pas Aldi. Ça s'appelle Offer. Un Offer. Mais ça, Aldi, en gros. Du coup, on en a profité pour faire des petites courses. Une demi-heure plus tard, nous revoilà toujours au même point. En fait, on est arrivé au parking de la balade qu'on voulait faire. Et une fois arrivé, en fait, il pleuvait de ouf. Et du coup, on s'est dit, bon, honnêtement, c'est un peu con de ne pas se faire... Enfin, de se faire cette balade sous la pluie alors qu'elle a l'air super belle. Étant donné que demain, ils annoncent du soleil, tant reporté à demain matin. Et du coup, on profite qu'il ne fasse pas beau pour faire la machine à laver. Et bien, nous voilà arrivés à notre spot dodo à côté de la rivière. Bon, et bien, petit changement de programme. Il y a un monsieur qui est arrivé en voiture qui nous a dit, ah, vous êtes au camping et tout ? Je disais, genre, non, il était, ah, bah, faites attention parce que s'il y a un contrôle, vous allez payer et tout. En gros, je vous conseille de ne pas trop rester là, quoi. Étant donné que c'était un loco, je me suis dit, s'il dit ça, c'est qu'il y a peut-être des policiers qui viennent de temps en temps faire un contrôle. Donc, du coup, on a préféré partir. Et étant donné qu'il n'y a pas vraiment de spot dans les alentours, on a fait au plus simple et on a été au camping qui était juste à côté du coup. Le soleil, c'est vraiment trop important pour le moral. Il y a du soleil, tu es tout de suite content, genre, tu es bien, tu commences bien ta journée, tu vois. Par contre, par contre, l'arnaque du siècle. On paye un camping, du coup hier, pour passer une nuit tranquille. Et je trouvais que c'était quand même assez cher, c'était 30 euros la nuit. Mais il me dit hier, il me dit, mais t'inquiète, il y a la douche et tout. Au moins, c'est cool, quoi. Ce matin, j'arrive toute contente. Je vais à ma douche et là, un monsieur du camping me dit, non, les douches ne sont pas disponibles, blablabla, blablabla. J'ai payé 30 mals, je ne peux même pas prendre une douche. Franchement, ça m'a saoulée. Donc, je suis repartie avec mes affaires, deg, en me disant que c'était vraiment une arnaque. On est parti sous un beau ciel bleu, direction la nouvelle balade. Alors, on va direction une cascade. A voir, c'est une balade de 1h, 1h30. Monsieur le soldat nous dit, il commence à être malade. En tout cas, on est super content quand même qu'il fasse ce magnifique temps. Ça fait du bien. Let's go découvrir ce nouvel endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Super balade. Franchement, c'était hyper agréable, trop jolie. Petite balade de 1h, 1h30 aller-retour. L'été, l'entrée est payante. Là, au guichet, la petite cabane où ils vendaient les billets, il n'y avait personne. Du coup, j'imagine que hors saison, ça doit être gratuit. Parce que du coup, tout le monde passait à côté, allait voir dans la cabane. Vu qu'il n'y avait personne, on continuait. Donc franchement, on était contents. La casquette était vraiment impressionnante. Super jolie, cachée dans une grotte. C'était trop trop beau. Et puis là, on repart sur les routes. On a une demi-heure de route pour aller voir une nouvelle cascade. Là, c'est une petite balade d'à peine 20 minutes pour y aller. Et ensuite, on reprendra les routes. On verra où est-ce qu'on ira pour finir la journée. C'est parti ! Et bien du coup, on a fait la balade là-dedans. Dans la casquette qui était super jolie aussi. Franchement, hyper sympa. Du coup, on a pris la route direction Trenta. Et en fait, c'est une vallée si vous voulez. C'est un endroit très global, on a mis. Et en fait, on a pris la route. Puis on a juste vagabondé un peu comme ça. On a fait des petits arrêts de temps en temps, voir la vue et tout. C'était une très très belle route. Franchement, c'est trop trop beau. On est entouré de montagnes. Et puis là, du coup, on est au pied du col qu'on voudrait faire demain. On est dans une réserve naturelle. Et on ne trouve pas de spots pour dormir. On s'est dit, bon, on va trouver un petit camping encore pour ce soir. C'est vrai qu'hier, on a trouvé aussi. Parce que c'est vrai que les réserves naturelles, ça, c'est vraiment le truc chiant. Et vu qu'on a fait une grosse journée aujourd'hui, on a fait pas mal de trucs. On a pas mal roulé et tout. Comme ça, on peut se poser tranquille. Mais c'est vrai que la Slovénie n'est pas un pays qui a énormément de spots, en tout cas sur notre réplique, où on a toujours trouvé des trucs. Parce que généralement, dans les commentaires, il est dit que les gens se sont fait virer de l'endroit dans la nuit ou tôt le matin ou ont pris une amende, etc. Comparé par exemple au Portugal, où vraiment il y avait des spots de partout. En Slovénie, c'est pas pareil. Et ça doit être sûrement plus surveillé et plus sévère. Donc à voir pour les prochains jours. Franchement, ça fait trop du bien. Là, j'ai pris une bonne douche. Je vous dis, il est aussi allé à la douche. Elles sont vraiment assez propres. Parce que moi, les campings, j'ai toujours peur que la douche, elle soit sale et tout. Et là, j'étais surprise. Elle était plutôt propre, donc c'était cool. Demain, je vais reprendre une douche demain matin avant de partir. Et j'irai faire un bon shampoing. D'ailleurs, ça va pas du tout, cette coupe-là. Enfin bref, du coup, voilà. Franchement, une bonne journée a été remplie. On va se trouver dans une petite série tranquille, quoi. Les bébés, ils sont tous fatigués. Ils m'appourent. Ça va être grosse nonnette. La fin de la balade était assez dangereuse. Donc, on n'a pas pu y aller avec les chiens. On a été chacun son tour pour aller voir vraiment la source de la rivière Soca. Et puis, on n'a pas pu y aller avec les chiens.